Du jour aujourd'hui, Souhila Ben Ali n'est pas parmi nous. Souhila Ben Ali est une des plus anciennes journalistes de la chaîne 3. Elle a aussi travaillé avec Canal Algérie. Et elle est sous le coup aujourd'hui d'une procédure de licenciement parce qu'elle collabore au café presse politique de Radio M. Une décision, on va le dire, arbitraire, puisque apparemment elle ne peut même pas passer devant un conseil de discipline. Il a été décidé qu'elle a commis une faute grave de niveau 4 et qu'elle risque le licenciement sans passer par un conseil de discipline. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Abdel-Chalf ? Ça m'inspire d'abord qu'on est bien entre hommes. Elle m'a apprécié, Souhila. Elle a beaucoup apprécié. Bon, nous avons quand même soumis à l'administratrice de la radio qui n'est pas d'accord avec ce point de vue. Voilà. Et bon, ce que j'en tire aussi, c'est que nous avons un système médiatique qui est composé pour une grande part de ce qu'on appelle le secteur public qui fonctionne à l'ère du mal et du mauvais mal. Il est dans l'absurdité la plus complète. On ne peut pas dire c'est bon, c'est mauvais. Il est décalé dans le temps, dans l'histoire. Il y a un siècle de retard sur ce que sont les médias modernes. Donc, qu'est-ce qu'on peut critiquer de ce système-là ? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut changer de monde. Je voudrais apporter quelques éléments d'information quand même sur le statut de Souhila dans le CPP. Souhila en fait un peu plus que nous autres. Nous venons, nous déroulons l'actualité de la semaine. Elle tend les plats, elle distribue les sujets et les temps d'intervention. Elle propose des sujets. Ça peut paraître de l'extérieur comme étant une activité pleine et entière. En réalité, Souhila Ben Ali a accepté de le faire de manière gracieuse et bénévole parce qu'elle est journaliste politique, dit-elle tout le temps, et qu'elle n'a pas la possibilité de s'exprimer comme journaliste politique dans le service public, entre guillemets. Et donc, cet espace du CPP qui est né à la faveur de l'élection présidentielle, la campagne de l'année dernière, lui a proposé cette possibilité de se réaliser comme journaliste économique, politique, ça c'est moi, les journalistes économiques. Et donc, elle a choisi de continuer à apporter sa contribution à cette émission au-delà de la période de l'élection présidentielle. Et donc, sa relation est tout à fait un engagement gracieux et bénévole dans une radio qui n'est pas une radio concurrente. Donc, en principe, ça ne le fait pas tomber sous le coup du règlement intérieur de la radio. Et c'est une radio nationale alors que Radio M est une web radio. Avant de vous donner la parole, j'aimerais simplement rappeler que Souhila Ben Ali a eu la même mésaventure il y a une quinzaine d'années à Canal Algérie, elle présentait le JT de 19h et elle présentait librement, j'étais gamin, je me souviens, elle présentait librement avec un ton libre et ça n'a pas trop plu aux responsables de Canal Algérie, c'était à la fin des années 90 déjà. Oui, Saïd ? En fait, ce que dévoile cette affaire, c'est que dans les radios publiques et dans les entreprises publiques, le service public est interdit. On a eu, dans notre histoire un peu mouvementée de la presse, c'est un ancien ministre de la Communication qui a inventé le barbarisme de la ligne éditoriale de l'État. Et c'est ça qu'ils sont en train de vouloir présenter comme étant un service public. Et la ligne éditoriale de l'État, c'est, Bouteflika a fait ça, et on lit des courriers qui font 3 kilomètres, et au lieu de faire le boulot d'informer, d'aider les gens à comprendre ce qui se passe. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, pourquoi est-ce que les journalistes des médias lourds, du service public, n'ont pas le droit de travailler dans un autre média, alors que certains peuvent le faire ? Est-ce que c'est l'arbitraire ? Alors, moi, j'insiste. Dans le cas de Souil Abinali, j'insiste beaucoup, parce qu'il en est question encore. En ce moment même, dans la réunion qui a lieu à la chaîne 3, à son sujet, qui peut décider de son sort, ça fait 23 ans qu'elle travaille à la radio, Souil Abinali ne travaille pas avec Radio M, tout comme Khaled Ben Darni ne travaille pas avec Radio M, ni les collaborateurs, Hassan Wali vient de nous rejoindre, ils ne travaillent pas au CPP. Des collaborations, c'est un talk libre, voilà. Ça, c'est très important à dire. Maintenant, il est vrai qu'il y a un problème pour des journalistes qui, eux, peut-être, travaillent avec des entités concurrentes, privées, etc. Et c'est le problème du secteur public. C'est le problème du secteur public. Pourquoi est-il organisé ? De sorte que ces compétences, à un moment ou à un autre, vont travailler dans le secteur privé. On vient d'être rejoint par Hassan Wali del Watan. Bonjour Hassan. Bonjour. On est tous solidaires aujourd'hui d'une consoeur, Souil Abinali. Qu'est-ce que ça t'inspire ? On est plus que solidaires, mais surtout, il faut dénoncer ce comportement au niveau du ministère de la Communication, qui, le ministère, depuis son installation, passe son temps à régler des comptes à des journalistes qui ne sont pas dans la maison de l'obéissance, qui ne cadra pas avec la... Ah, merci. Merci d'être venu le dire. On n'osait pas encore le dire jusqu'à là. Je suis réprimé. Et voilà. Et je pense que les journalistes, pas que les journalistes, les militants politiques, parce qu'il y a aussi le rôle des militants politiques, des partis politiques, de dire basta, c'est pas ce type de comportement. Et on se pose la question, pourquoi, quand d'autres journalistes de médias publics ont rejoint d'autres télévisions, à un moment de campagne, des télévisions privées, ils ont fait campagne, ils étaient payés par la télé, ils payent par la télé publique, ils payent par la télé privée, ça ne leur a pas posé de problème. Et je rappelle, en ce moment, il y a le procès Khalifa. Il y a un des journalistes qui a bossé à la télé Khalifa pendant une bonne période et qu'il était à la Chantaroua. et qu'il touchait et percevait son salaire normalement à la Chantaroua. Je pense que là, le ministre de la Communication, parce que c'est lui qui est à l'origine de tout ça, fait dans le zèle. Je pense que, surtout, il ne faut pas qu'on se limite à la solidarité, mais il faut qu'on se mobilise pour dénoncer ce type de comportement. Et vous faites bien de le dire, parce que pendant la campagne électorale pour les présidentielles de 2014, effectivement, beaucoup de journalistes de l'ENTV, de Canal Algérie, de la chaîne 3, de Radio Algérie Internationale, étaient quasiment affectés à des chaînes privées, notamment au IMTV, et qui pouvaient travailler dans les deux. Ils percevaient évidemment deux salaires pour cela. Abdel-Chalf. Écoute, on est dans un système qui fonctionne sur l'arbitraire le plus complet. Mais moi, je me demande quand est-ce qu'on a dérapé, en fait. Et le dérapage n'est pas dans les médias. Le dérapage est d'abord politique. C'est la sortie de la Constitution, des règles politiques qui provoquent des dérapages dans tous les secteurs. Et dans la presse, il se révèle de cette manière-là. On m'a dit que le ministre de la Communication a déclaré qu'il y a 80 titres qui risquent de mourir s'il arrête la manne publicitaire. Je ne sais pas s'il se rend compte de ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il est délibérément en train de nourrir 80 titres qui ne sont pas viables. De quel droit il le fait ? Donc, on est dans une série de détails, mais moi, je n'ai pas envie d'aller dans ces détails-là. C'est un système qui est inefficace, qui est inutile pour le pays, qui est dangereux pour le pays. Dans sa globalité, on est dans les années 40 du siècle passé. Je suis d'accord avec l'analyse globale de Chéreuf, mais il faut quand même insister sur le côté assez particulier du fonctionnement de M. Green. Il met un excès de zèle dans cette façon de pratiquer hargneusement contre des ex-confrères qui me sidère. C'est inqualifiable. Ça dépasse l'entendement. D'autres ministres sont passés. Ils ont exercé le boulot. Ils sont dans un parti unique, dans un système de parti unique. Ils essaient d'exercer le boulot dans les limites de bienséance. Mais là, il est en train de le faire de manière hargneuse. Et c'est déplaisant pour lui, pour son image. Non, non. Ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il a assumé publiquement à l'occasion d'une conférence de presse qu'il existe des médias qui n'ont pas d'accréditation. Des chaînes de télévision qui travaillent sans l'obtention de l'accréditation. Il le dit, alors qu'il était censé appliquer la loi, il dit, pour l'instant, elle ne dépasse pas les lignes rouges. Donc, on tolère. Ce type, il se met du coup hors la loi. C'est l'État qui a organisé l'informel médiatique. Bien évidemment, bien évidemment, c'est que le pouvoir politique, son gouvernement, laisse faire, tolère ça. Mais bien sûr qu'ils seront complices de ce type de comportement. Je vais poser une question à Khaled Rani qui a été à la radio chaîne 3. J'y étais aussi, j'étais licencié. Ça augmente à une autre époque, en 1982. J'étais fautif, je reconnais que j'étais fautif. Je méritais d'être licencié. J'étais licencié de la télévision aussi. C'est une reconstitution de l'Igdissoutin. Une instruction comme ça. Souhila Ben Ali a pu quand même, en dépit des pressions, des interpellations, continuer à animer le Café Presse pendant une année. Il y avait une sorte d'accord tacite qui disait, elle a montré que c'était bénévole, que ce n'était pas une radio concurrente. On a plus ou moins fermé les yeux. Chedli Bouffaroua, le directeur de la chaîne 3, a laissé faire, on va dire, pendant cette période-là. Toi, Khald, qui connais bien la maison, qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on change d'attitude et qu'on en arrive ? Est-ce que c'est une injonction qui vient d'au-dessus ? Est-ce que c'est le même directeur qui a repris le dossier en main ? Comment ça se passe ? Moi, je ne connais pas très bien la maison. Je n'y ai passé que 4 ans, 5 ans en tout dans la radio, mais 4 ans à la chaîne 3. Mais ce que je sais, moi, pour ma part, c'est que moi, lorsque j'ai quitté la chaîne 3 au début d'année 2013, j'ai quitté parce que je savais que je n'avais pas le droit de travailler beaucoup de mes confrères ont fait cette fameuse demande de collaboration. Ça a été refusé, accepté pour certains, comme on vient de le dire. Il existe des journalistes pour lesquels c'est accepté ? Absolument. Absolument. Et j'ai eu plein de confrères qui ont fait cette demande au directeur général. Elle a été refusée lorsqu'ils sont partis demander des explications. Eh bien, le directeur général en personne leur a dit que moi, je ne décide pas tout seul. Il y a toujours une recommandation de votre directeur. Donc théoriquement, c'est le directeur de la chaîne qui donne un avis favorable ou défavorable et il est suivi par le directeur général. C'est ce qui s'est passé pour au moins une dizaine de mes confrères. En l'occurrence, Jadri Bofaroa a donné un avis défavorable parce qu'Abdchel s'apprête à me dire qu'il a donné un avis défavorable. C'est toi que je veux démolir cette fois-ci parce que dans une émission précédente, on a parlé des télés privées qui ont un statut étrangé. On avait dit autour de cette table, j'avais dit qu'avant de créer une chaîne de télé privée, il y a un deal qu'on passe avec l'officier. C'est fou ça. Je vais continuer de dire que c'est faux. Je vais te dire, tu vas te rendre compte que tu es à tard. Les journalistes qui sont dans le secteur public, qui vont travailler dans les médias privés, la règle de base, c'est quoi ? C'est d'aller passer un deal avant de commencer à travailler. Ça explique que tous les gens dont vous parliez qui ont l'impression d'être affectés dans les télés privées qui travaillent, ils ne sont pas touchés, ils ne sont pas inquiétés, etc. Et les gens qui ne signent pas le deal, on les attend au tournant et le jour où ils disent quelque chose de déplacé ou qui ne plaît pas, voilà ce qui leur arrive. C'est exactement le schéma pour les télés privées que tu le veuilles ou non. Non, quand même. Hier, j'ai reçu le responsable du premier groupe de presse algérien par le chiffre d'affaires, par la surface d'affaires, par le métier. C'est le groupe Al-Khabar. Al-Ski nous a fait l'amitié d'être l'invité du direct hier. Je suis désolé. Je suis désolé. Ils ont été obligés de lancer la télévision. Ils ne voulaient pas la lancer. Les autres ont lancé la télévision. Ils voulaient attendre que la loi soit adoptée, que les télévisions soient de statut national, reconnues. Le gap commençait à se creuser. Ils ont créé leur télévision sans passer de deal. Sans passer de deal. Il est évident qu'ils n'ont pas passé de deal. Ils n'ont pas de publicité. Ils continuent à ne pas voir. Le premier média, le premier journal d'Algérie, le Khabar qui reste avec 270 000 exemplaires au jour, OJD confirmé, le premier média, n'a aucun annonceur de téléphonie. Il n'a aucun... Il n'a zéro annonceur de téléphonie aujourd'hui. Il faut arrêter avec cette histoire de deal. Si tu le permets, pour revenir au cas de Solila Ben Ali, parce que c'est le sujet principal de cette émission, aujourd'hui, nous sommes cinq autour de cette table. Nous sommes solidaires. aujourd'hui, pour être solidaires avec une consœur victime de l'arbitraire. Est-ce que la corporation, est-ce que la presse doit s'organiser pour la soutenir ? Parce que ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Être licencié après 20 ans passés dans une chaîne de radio. Moi, je commence par dire que finalement, le CPP dérange. Ça leur a posé un sérieux problème, finalement. Une petite radio qui commence, qui passe sur le net, leur pose problème. Et ça, ce n'est pas bon signe pour eux. Et pour revenir au cadre de notre consœur, bien évidemment, c'est vrai que l'état de la presse, des journalistes aujourd'hui, est très fragilisé parce qu'on n'a pas un grand syndicat de journalistes. Les journalistes sont démobilisés pour des raisons, pour un tas de raisons. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons... Ce n'est pas le seul cas qui arrive, ce n'est pas la première atteinte qui touche un journaliste ou une journaliste. il est temps, à mon avis, qu'on s'organise, qu'on se mobilise, qu'on prenne en charge sérieusement ce type de problème. On s'est concertés ce matin avec quelques confrères et consœurs. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit tout de suite réagir, au moins faire un communiqué pour dénoncer déjà ça. Et voir, à mon avis, les journalistes de la radio doivent bouger aussi parce que ce n'est pas un média du gouvernement, ce n'est pas un média du pouvoir, c'est avant tout un média public qui doit assumer sa fonction de service public. Ça n'appartient pas, ce n'est pas une propriété prévue du pouvoir ou du gouvernement. C'est les Algériens qui payent ces radios et télés publiques. Elles doivent assurer, assumer leur fonction de service public. Donc les journalistes de la télé, de la radio ne doivent pas se sentir comme étant des fonctionnaires du gouvernement. Ils doivent, à mon avis, aussi renverser la table. Ça a été déjà des expériences par le passé d'anciens journalistes. Je termine. Tu habites où ? Non, je termine. En parlant de ça, je pense tout de suite à un de nos meilleurs journalistes qui partait un peu tôt, Ali Boudouha, il s'est bagarré dans des conditions difficiles à la radio pour une liberté de journaliste à l'intérieur pour que la radio assume son rôle de médias de services publics. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas oublier ces batailles. Ce n'est pas parce qu'on habite dans un Algérie où il y a un régime, il y a une chape de plan sur ces médias qu'on se dit qu'on ne peut pas mener de batailles à l'intérieur de ces boîtes. Oui. Vas-y, Hassan. Non, moi, je voulais déjà rassurer les nombreux amis du CPP. Évidemment, l'émission va continuer. Très probablement, très probablement, avec Sohil Abnali à la baguette. Parce que nous, on en fait un principe. Sohil Abnali n'a pas l'intention de renoncer à sa liberté de faire son métier de journaliste politique puisque la chaîne 3 ne lui offre pas cette possibilité-là. Et sur ces derniers mois, la chaîne 3 l'a mise au placard. Elle a été affectée aux grands reportages. Elle a fait trois grands reportages et ils n'ont jamais été diffusés. Notamment un sur les flux migratoires. Elle a bougé dans le territoire national. Elle ne vivait que le jeudi professionnellement en venant partager cette discussion avec nous ici. Donc, la première annonce que j'ai envie de faire, c'est que le CPP se poursuivra très probablement avec Sohil Abnali à la baguette. Bienvenue à vous pour la deuxième partie du CPP, le Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M. C'est la deuxième partie de l'émission et on va faire comme la radio. On va commencer par le Président de la République. On va parler maintenant de la réception qu'a accordée le Président au ministre français des appels étrangères. Des images du Président de la République que je vous laisse commenter. On commence avec vous, Hassan Radé. Je ne comprends rien du tout. Je refuse de regarder le Président de la République dès qu'il est à la télévision parce que c'est déplorable et je suis à chaque fois affligé quand je dois voir la télévision. Affligé par quoi ? Par son état. La dernière fois, je ne sais pas s'il l'est déjà dit ici, je suis supposé ne pas en parler. On avait une rencontre. On est supposé parler de tout ici. On avait eu une rencontre avec M. Raffarin après son entrevue. J'ai dit qu'on était quatre ou cinq journalistes à l'avoir rencontrée et il nous a longuement parlé de son entrevue avec le Président de la République. Ça fait trois semaines. Il était question de sujets internationaux très intéressants. L'accord avec l'Iran, la dispute entre le papa Le Pen et la fille Le Pen, etc. Autant de sujets qui font le bulletin de ITL toute d'heure en heure. Donc, on avait vraiment la radioscopie d'un Président qui passe son temps avec la Zapet devant la télévision. Il n'a jamais parlé des problèmes algéro-français. Oui, les images du Président de la République avec Laurent Fabius ne sont pas très différentes de celles avec le Président tanzanien que celles de ce mois, du mois dernier. Hassan Wally ? Moi, je dirais qu'il faut qu'on cesse d'humilier l'homme parce qu'on le montre comme ça à chaque fois. On lui inflige une humiliation. Il y a la dignité du malade et il se trouve que c'est un Président. Il est incapable d'assurer sa fonction. C'est une fonction grave et à mon avis, il se pose la question sérieusement de la capacité de continuer à gouverner, à diriger le pays. En fait, la vraie question, ce n'est pas de sa capacité. On a tous plus ou moins, on s'est fait une idée sur ça, c'est quel est l'intérêt de toutes les forces qui composent le régime à maintenir une situation pareille. C'est ça, la vraie question. Et on est un peu dépassé parce que d'un point de vue purement rationnel, en mettant, en agençant tous les intérêts de tous les clans, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt pour que l'Algérie s'arrête, même pour les clans, même dans un esprit de clan. Et c'est ça qui est un peu frappant et assez étonnant. On est dans une forme de sorte de suicide doux qui se met en place. En posant la question de cette manière, tu rationalises le débat, tu lui donnes un contenu politique qui devient extrêmement intéressant. Donc, on sort de l'émotion, on sort du rapport au malade, on sort du rapport est-ce que, finalement, qu'est-ce qui nous gêne chez Bouteflika, c'est que c'est parce qu'il est président qui est malade ou bien c'est parce que c'est une personne âgée qui est malade. On sort de tout ça. Il y a des enjeux politiques qui sont là. Et ma première réponse, ça serait de dire que le pays dispose de revenus en devise qui sont encore conséquents et que les principaux acteurs ou les principales forces politiques veulent capter cet argent. Et la confusion actuelle leur convient. Alors, vous avez parlé des enjeux politiques. Parlons des enjeux. On parle d'une guerre de succession. Le retour d'Ahmedou Yehia à la tête du RND probablement ces jours-ci. Que va changer le retour de l'ancien Premier ministre Hassan Ghadé ? Alors, moi, je dis que ce n'est pas directement le retour d'Ahmedou Yehia. C'est le problème qu'on a évoqué la semaine dernière avec Souhila. La configuration telle qu'elle est sortie avec le quatrième mandat ne peut plus tenir la route. Vous avez noté qu'il y a eu un attentat très grave dans une hulaire qui était supposé sécuriser. 4 GLD ont été tués. 4 GLD ont été tués. Les sources de tension, les risques, se diffusent sur tous les fronts. Et l'Union européenne a interpellé l'Algérie dans un vote sur son traitement des questions des droits de l'homme de manière tout à fait juste. Il n'y a rien à redire. La façon dont les associations de défense des chômeurs ont été traitées était tout à fait inqualifiable. Et donc, les risques sont en train de monter. Aujourd'hui, je pense que dans le système, on s'est mis à se dire ce que se pose comme question Saïd. Quel est l'intérêt de maintenir les choses en place ? En même temps, on ne peut pas changer. On vient de sortir du vote du quatrième mandat. Donc, on essaie de faire des accommodements, des arrangements pour remettre du contenu, remettre du sens et de la gouvernance là où il n'y en a plus. Saïd Jaffer, les enjeux politiques, est-ce qu'il y a une reconfiguration, un remodelage ? En fait, on est en train de rejouer une pièce. C'est-à-dire remettre Ouyahia, peut-être même relancer Belkhadem après l'avoir traîné plus bas que terre. Mais on est en train de rejouer une pièce. Et moi, j'ai l'impression, c'est ça le plus grave, c'est qu'il n'y a plus personne à l'intérieur du système qui est incapable de réfléchir et de dire voilà où est-ce qu'on peut aller. Il n'y a rien. Ce sont peut-être des gens totalement occupés à regarder les réserves de chance que garde l'Aqsasi. Mais personne n'est en train de réfléchir comment sortir de ça parce que c'est un piège. Hassan ? Il faut ajouter, oui, je voulais juste dire, il faut ajouter à tout ça, il y a un élément d'entropie. Jamais il n'y a eu autant de désordre des gens qui étaient supposés être des soutiens à Abou Tfliqa. Ce centre déchire en ce moment. Voilà, ça fait partie du tableau de désordre. Mais il s'entre déchire dans le soutien aussi. Mais en tout cas, ce désordre, cette confusion, c'est signe de malentendus, de désaccords profonds à mon avis entre les différents groupes, entre les différents pôles de pouvoir qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, qui n'arrivent pas à trouver un arrangement déjà sur la révision de la Constitution. Plusieurs fans ont s'est mis reportés à chaque fois et surtout sur la succession, voire même les successions parce qu'il ne se pose pas seulement une seule succession mais au moins par la succession qui se pose. En même temps, ça fait partie de l'animation au sens vraiment vulgaire du terme. C'est-à-dire, on fait bouger des trucs, soit disant, il se passe des choses, le FLN, Louise Ahanoun qui tape sur la ministre, tout ça, ça fait du secondaire qu'on agite comme quelque chose de lourd alors que le gros problème, c'est l'état d'Asténie dans lequel le pays est placé. C'est très grave. Alors, le président de la République a reçu avant-hier le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabus, qui a annoncé de manière indirecte que le président François Hollande allait revenir bientôt en Algérie. Il a dit que l'Algérie lui manque. Ce serait une première depuis l'indépendance de l'Algérie qu'un président français effectue deux visites en Algérie pendant son mandat, Chirac 2003 et 2007. Oui, parce que Chirac, c'était lors de son deuxième mandat. Mais là, on est dans le premier mandat de François Hollande et ça fait deux visites officielles. C'est une prévision de taille, c'est une visite de courtoisie. Oui, mais ça fait deux visites avec sa visite d'État de décembre 2012. Il y a quand même, depuis nos premières réunions, nos premiers talks du CPP, se poser cette question de savoir si la France ne portait pas quand même beaucoup à bout de bras ce quatrième mandat. Tout ce qui s'est passé depuis une année le conforte un peu. Bouteflika a besoin d'un chef d'État, a besoin d'une figure européenne avec laquelle il développe une relation suivie, c'est François Hollande, c'est donc le président français. En retour, François Hollande ne se porte pas tellement mieux face à son opinion publique et donc une relation apaisée avec Alger et un semblant de rythme de coopération. L'accord Alstom, l'accord Alstom ferrovial, c'est intéressant, ça peut être intéressant, mais si on analyse techniquement, il n'y a pas de quoi faire, il n'y a pas de quoi réunir quasiment la moitié des deux gouvernements sur le site. Voilà, il y a un début d'aventure industrielle, on va essayer d'assembler les rames pour le tramway, le tramway, ce n'est pas un marché immense. Peut-être que demain, le train, oui, peut-être que si cette filiale, cette jeune aventure à Annabas se met à produire des voitures pour le programme de train en Algérie, ça devient un enjeu. Mais les deux gouvernements ont intérêt et font, ils agrandissent l'événement. J'aimerais soulever... Oui, Abdel Fahzi. Écoute, Fabius, j'ai vu à peu près la même déclaration de François Hollande quand il a vu Castro. Quand Fabius voit Bouteflika et qu'il en sort, qu'est-ce qu'il dit ? Il est alerte, il est au courant. C'est le même discours pour Afara qu'il est alerte, il est au courant de l'actualité, il est lucide, etc. Le fait qu'on vienne à Alger nous dire que notre président est lucide, moi, ça me tue. Abdel Fahzi, tu oublies le Premier ministre, Abdel Fahzi, qui a dit l'année dernière à Paris, j'espère que M. Hollande viendra en Algérie et verra l'évolution de l'état de santé du Président. Le Premier ministre, Abdel Fahzi. Abdel Fahzi, j'allais dire... Mais écoute, non... C'est une désindiscrition de Erçal quand il a rencontré Raffarin. Et dans la discussion, Raffarin lui dit, est dédié que j'ai parlé avec les responsables algériens, personne n'a parlé du Sahara occidental, alors que c'est central dans les médias publics... C'est bien que tu le dises, c'est bien que tu le dises, j'aimerais soulever... Je termine sur cette idée. Donc, on nous parle, les gens parlent de l'état de santé d'un président, mais ce qu'on attend d'un président, ce n'est pas son état de santé, c'est qu'il gère le pays. Il ne le fait pas. On l'a admis, c'est un consensus. Ce qui est plus grave, c'est que jusqu'à un moment donné, on pensait que dans les N-2 ou les N-3, dans la hiérarchie du pouvoir du pays, il y avait des gens qui travaillaient sur des dossiers, qui planifiaient, qui préparaient le long terme, etc. Or, il faut admettre que ça ne fonctionne pas comme ça, qu'au sommet des deux grandes équipes, il y a Toufé Kmeddian, il y a Gaye Salah, les deux grandes pyramides. Ces deux pyramides fonctionnent de manière hiérarchique et que si le chef ne donne pas le temps, ils vont rester, personne ne va réfléchir à l'avenir. Il faut admettre que dans ces deux structures, on ne réfléchit pas à l'avenir, ce qui confirmerait, à mon avis, cette situation de non-gestion du pays. Vous avez vu ce qu'a fait Salah ? Salah, le Premier ministre. Il a envoyé à des ministres une circulaire leur disant qu'ils font proposer des solutions. C'est un Premier ministre, c'est lui qui définit le cas politique quand même d'un gouvernement. J'aimerais soulever un problème, un volet, si vous l'acceptez. Saïd Jafar a bien fait de parler du Sahara occidental. Il a dit que les deux partis n'en parlaient plus, les Algériens n'en parlaient pas. Je recevais il y a trois jours Louis Zedir El-Ahriz Moudjahida torturé pendant la guerre de libération et je lui ai posé la question de la repentance. Vous savez ce qu'elle m'a dit ? Aujourd'hui, les Algériens n'en parlent même plus de la repentance. Au fur et à mesure que la relation franco-algérienne s'améliore, on ne parle même plus de repentance. J'avais dit il y a quelques mois qu'on ne refuse plus rien à la France. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On ne parle plus de repentance aujourd'hui à Saint-Radé ? Ce n'est plus à l'ordre du jour. Les officiels n'en parlent pas. En fait, on est dans une situation où le gouvernement algérien, où les autorités sont affaiblies devant leurs partenaires occidentaux et en particulier devant la France. Donc, ils ne vont pas être dans une position, dans une posture où ils vont mettre devant les sujets qui fâchent. C'est vrai pour la repentance, c'est vrai pour le Sahara occidental. J'ai pu le constater. En effet, auprès de M. Raffarin, est-ce que vous avez évoqué ce sujet-là pendant vos entrevues avec tous les interlocuteurs algériens, pas seulement avec Boutflera ? Personne n'en a parlé, alors que tout le temps, on reproche à la France d'être le soutien du Maroc aux Nations Unies sur cette question-là. Donc, nous sommes dans une situation où l'affaiblissement politique de Boutflera, de la manière dont il a été élu, etc., a affaibli toute la position de la jury. Il y a même un rapprochement franco-algérien sur le Mali. On va en parler. Est-ce que la diplomatie algérienne renie ses principes aujourd'hui au nom de l'amitié avec la France ? Oui, Abdel. Tu as parlé de repentance. Oui. Je dirais deux choses sur ça. Un, je suis contre cette idée de repentance. La repentance, c'est l'autre qui doit se rendre compte qu'il a commis des crimes et il se corrige. S'il ne se corrige pas, ce n'est pas mon problème. Le problème moral, c'est lui qu'il a. La deuxième chose qui est la plus grave, c'est que c'est le président Boutflera qui se repent. Ce sont les dirigeants algériens qui sont en train de se repentir parce qu'ils vont tous se faire soigner en France. Pas seulement. Ils ont des appartements aussi, ils ont des biens en France. Non, je prends un truc symbolique. Donc, comment demander ? On ne peut pas parler. Ça y est, il faut enlever ça, il faut enlever ça du dictionnaire. On s'en sortira beaucoup mieux. On dédie cette émission d'ailleurs à monsieur Mohamed Chivabbes qui nous écoute à partir de Lyon. Oui ? C'est affligeant. C'est vrai. C'est vraiment affligeant. Mais, en même temps, le vrai enjeu, à la limite, ça devient presque des détails qu'ils aient des appartements. On ne se fait pas des illusions. Mais le fond du problème, c'est réellement l'affaiblissement de l'État algérien. C'est-à-dire la capacité de ceux qui dirigent le pays à négocier au mieux les intérêts de la communauté. Très rapidement. Vous parlez de diplomatie. Quand on a un régime politique très affiblé, très malade, il est incapable de défendre une quelconque position. Alors, on va parler de diplomatie. On a parlé du rapprochement algéro-français. Ce rapprochement entre l'Alger et la France a mené les partis maliennes à s'asseoir autour de la même table de négociation. Après deux mois de pression, la coordination des mouvements de la Zawad a accepté de paraffer l'accord d'Alger. Ils sont venus aujourd'hui. Ils vont le faire ce matin à l'Horassie. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Toujours une bonne nouvelle. Le volet important, évidemment, encore une fois, j'ai entendu des responsables maliens en parler sur les ondes de la chaîne 3, la radio qui déterne le monopole de l'expression francophone sur la place d'Alger sur les ondes de la bande FM. Il y a un vrai chantier, un vrai challenge de développement au Normalie. Moi, j'ai été au Normalie il y a quelques années. C'était un vrai choc. C'est vraiment un territoire de misère. Et l'Algérie devrait aujourd'hui dans ses plans de développement intégrer des dépenses de coopération avec le normalisme. C'est une manière de réduire le risque qui nous envoie aujourd'hui, à savoir le risque sécuritaire, le risque migratoire, puisque certains veulent le voir ainsi. Je ne le vois pas comme ça. Et donc, il faudrait absolument faire quelque chose de ce côté-là. C'est la dépense. C'est la dépense. Au mois d'avril dernier, Leïla Berato, la correspondante de RFI en Algérie sur ce plateau, avait dit du bien de Ramtallah Mamra. Il a fait du bon travail quand même concernant le Mali. Ramtallah Mamra, Abed-Chalf. Pourquoi tu me regardes ? Oui, parce que... Non, écoute. Il y a... Monsieur Mamra est très gênant. Il est très gênant. Cette histoire du Mali, il y a eu un accord qui devait être signé par Afé, Bamako, etc. Et puis, on se rend compte que M. Lamamra est englué dans une espèce de dynamique franco-algéro-américaine et qu'il essaye de s'intégrer dedans. Même s'il est habile, au cas où il serait habile, il a une certaine habileté et une connaissance, disons, des rouages africains, de la manière de négocier, etc. Même s'il est habile, ça ne débouchera sur rien tant que ce n'est pas assis sur un socle politique, une vision politique très solide. Et c'est ça qui fait défaut. Il y a eu une distribution des tâches. Monsieur Lamamra était chargé des négociations avec le Mali. Monsieur Mcelle était chargé de la Cannes 2017. On sait qu'il a réussi et qu'il n'a pas réussi. Non, non, non. Tu as raison de le souligner. On se retrouve à distribuer des bons points entre deux joueurs d'une équipe qui a perdu 15 à 0. Non, ça ne marche pas. Non, mais c'est important. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur ce ministère. Effectivement, c'est un ministère à deux têtes qui ne s'entendent pas. Et monsieur Mcelle avait raté la signature des accords, la parade des accords d'Alger et le premier avril. Ce qui dérange la Mamra, ce n'est pas les Américains et les Français parce que c'est un diplomate. Il connaît les Français, leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils défendent par rapport aux Américains. Mais il se trouve que dans son ministère, il a une marge de manœuvre très étroite et il y a des pots de bananes à tous les niveaux. On est au CPP. On va faire honneur à Sohila. Il ne fait pas partie du clan Boutflika. Le ministre délégué aux Affaires africaines est un ami de Saïd Boutflika. Il est adoubé. Il est dans le clan. Et donc, pour être plus précis, mais Sahel ne reconnaît pas l'autorité de la Mamra. Le mot de la fin, c'est pour le mentor de l'émission, le parrain, Saïd Jaffer. L'accord sur le Mali ? Sur le Mali ? Cher, il fallait le reprocher un peu au fait que la Mamra s'insère dans un jeu américano-français. En réalité, ce qui se passe est un peu conforme à la tradition algérienne. Pas d'indépendance de la Zawad, mais on défend une formule où ils doivent gagner un peu plus d'espace, mais on ne remet pas qu'en cause le principe de l'intangibilité des frontières. Le vrai enjeu, parce qu'on a eu déjà des accords managés par l'Algérie, c'est l'accompagnement. Et ça, si tu ne mets pas en place qu'on me dit à une vraie politique économique en direction du Nord-Mali, ça ne mènerait nulle part. Non, sur cette question, comme sur la question interne, l'alliance présidentielle, on est en train de reconstituer l'alliance présidentielle parce qu'on ne sait pas faire autre chose. Au Mali, on est en train de reconstituer, de reconduire un accord dans les années 90, dans les années 2000, etc. C'est le même modèle qu'on est en train de reconduire qui va exploser dans deux ou trois ans. Et c'est Abed Shadef qui a eu le mot de la fin. Le CPP, comme d'habitude, on ne peut rien y faire. Le CPP, le café presse politique d'aujourd'hui, est terminé. Un CPP en signe de solidarité avec notre consoeur Souhila Ben Ali, qui est sous le coup d'une menace de licenciement parce qu'elle travaille chez nous dans cette radio. Quelque labor, elle ne travaille pas. Quelque labor, exactement. Solidaires avec Souhila Ben Ali, solidaires avec tous les journalistes qui se battent pour la voie libre. Nous continuerons à faire du service public, nous continuerons à parler librement et toutes nos amitiés aux gens du sixième et du huitième étage. A très bientôt. A très bientôt.